J'ai travaillé tout le temps pour que tout le peuple béninois tutoie le bien-être, mais hélas, tout n'a pas été parfait, je le reconnais. Je le reconnais et pour ça je vous demande pardon. Seulement il est de ma responsabilité de vous prévenir du danger qui nous guette tous, le danger qui guette notre chère patrie. Cette coalition dite de rupture qui ne vient que pour rompre la cohésion nationale, je le dis parce que je les connais tous. Je dis bien que je les connais tous puisqu'ils ont été tous mes collaborateurs ou partenaires. Qui ministre, qui premier ministre, qui opérateur économique, je les connais tous. Je suis donc mieux placé pour vous parler d'eux. Tout ce que vous me reprochez aujourd'hui pour lequel j'ai l'humilité de vous demander pardon, ils en ont été les vrais acteurs. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai dû me séparer d'eux. Voilà toute la vérité. Aujourd'hui, pour assouvir leur vengeance, ils ont été capables de s'associer à l'antéchrist pour désintégrer ce pays. Je le dis parce que tout le monde sait que le seul vrai Dieu est au ciel. Même notre patriarche moise n'a pu le voir. Dieu est esprit et non cher, mais la soif effrénée du pouvoir de vengeance les amène aujourd'hui à s'allier avec l'antéchrist pour attirer la colère de Dieu sur notre pays. Mon cœur saigne pour ce pays. Je vous demande d'ouvrir les yeux. Je vous demande de vous rappeler des dix années que nous venons de passer ensemble et de qui étaient mes collaborateurs. Rappelez-vous des raisons pour lesquelles je me suis séparé de tous. La paix, la paix, la paix, il nous faut la préserver à tout prix et ça c'est votre travail. Je compte sur vous tous pour conserver les acquis de notre démocratie. Je vous laisse à présent le bénin, un bénin que je veux gagnant. Je vous aime. Que Dieu le Père Céleste vous bénisse tous et bénisse le bénin. Depuis hier mercredi, on sait avec précision de quoi accusent-on les trois personnalités de l'État arrêtées dans la nuit du lundi 23 au mardi 24 septembre. Selon le procureur de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, Mario Metonu, ils ont été arrêtés parce qu'ils soupçonnaient un coup d'État pour demain vendredi 27 septembre. Seulement voilà, le scénario semble n'avoir convaincu que peu de béninois. Que ce soit son originalité, son timing, le casting des acteurs, tout paraît gros et surtout ridicule. Colonel Pascal Taouès, Rekia Madougou, professeur Frédéric Joël Haïvo et puis Olivier Bocco, Oswal Omecky, Diodone Tevue Djre, tous ont en commun d'avoir été accusés de vouloir faire un coup de force pour écourter le mandat de Patrice Talon. Si le premier a échappé habilement à toutes les tentatives d'arrestation, ses lieutenants, eux, ont eu moins de chance. Une bonne quinzaine de personnes jugées proches de lui a été épiées, arrêtées puis jetées en prison pour plus de deux ans. L'ex-égérie ne touche pas ma constitution, bien que n'étant pas accusée d'un coup de force qui attente directement à l'avis du chef de l'État, a eu la peine la plus lourde, 20 ans de réclusion criminelle dans un procès où l'accusation ne pèse pas le duvet d'un oiseau. Idem pour le constitutionnaliste Frédéric-Joël Aïveau, bénéficiaire dit-on d'un coup d'État financé par un certain Arnaud Oudenou, un mystérieux fantôme qu'on ne verra jamais pendant le procès. Là aussi, malgré l'absence de preuves matérielles et le rejet en bloc des deux hommes complices pour le fameux coup d'État, la peine a été sans appel, 10 ans de prison pour le militant démobilisé et son acolyte policier. Il n'y a donc rien d'extraordinaire à accuser quelqu'un de vouloir fomenter un coup d'État. Au Bénin, cette accusation tend à devenir depuis 2013 une infraction courante. La seule nouveauté ici, c'est le profil des acteurs qui sont tous de la majorité présidentielle au pouvoir et tous proches du chef de l'État. Le premier, Olivier Bocco, est l'ami personnel du chef de l'État qu'il suit partout comme son ombre. Lui-même n'a pas manqué de l'affublé de louanges « Olivier Bocco et moi, nous sommes mélangés » ou « Olivier m'a vu nu ». Et ce n'est pas exagéré de dire que c'est presque à deux qu'ils ont géré le pays jusque-là. Olivier Bocco ayant gardé une large parcelle de pouvoir dans la sphère publique et dans les machinations politiques. Puis, il y a Oswald Holmke, jeune ministre de la jeunesse et des sports, très proche du chef de l'État, au point où ce dernier se déplace nuitamment pour assister à l'événement au Yemi Fashion, une soirée de mode organisée par l'épouse de son ministre. Dans le sérail présidentiel, on dit même qu'il est le troisième fils du chef de l'État. Enfin, il y a Dieudonné Tevodéji, officier supérieur d'armée peu connu du grand public à cause de la sensibilité du poste qu'il occupe depuis 2016, commandant de la garde républicaine. Le scénario de ce mardi, tel que lu par le procureur spécial, le même qui a connu de toutes ses affaires, a quelque chose d'intriguant et de ridicule. Le premier fait burlesque est la présentation du procureur. Pour une première fois, sûrement pour que le scénario soit vite gobé, il brandit des images de l'accusation. On voit des liasses de billets de banque disposés à même le sol, des sacs contenant ces billets, un véhicule supposé transporter l'argent et une capture d'écran prouvant un virement bancaire de 105 millions. Le procureur fait rappeler au Béninois un certain Louis-Philippe Oundénion, brandissant courant 2012 des produits pharmaceutiques et d'autres radioactifs visant à empoisonner Boni Yaï. L'autre détail qui retient l'attention des uns et des autres et sur lequel le procureur a fait l'impasse, c'est la gestion des trois co-accusés après leurs supposées arrestations. Selon des sources concordantes, seul le ministre Oswald Omki est en garde à vue. Les deux autres sont introuvables. Le colonel Dieudonné Tevodéji n'aurait été jamais arrêté. Pendant que les avocats de la défense plaidaient pour lui, il était toujours en liberté, confiant à certains de ses proches qu'il n'avait jamais été arrêté. Olivier Bocco est aussi introuvable. Certaines sources l'annoncent en garde à vue à la direction générale de la police républicaine, alors que d'autres susurrent qu'il aurait été sorti du pays pour une destination plus sécurisée. Au finish, seul le ministre Omki est en garde à vue. Pour un coup d'État managé à trois, cela paraît surprenant. Enfin, le scénario présente lui-même un faisceau d'éléments qui renforce le doute. La première chose qui retient de l'attention, c'est le manque de discrétion des organisateurs. Dans un pays aussi surveillé, comment comprendre que des gens qui furent un collaborateur direct du chef de l'État puissent faire autant d'extravagance pour un coup d'État ? Amener autant d'argent en liquidité, le faire transporter dans un véhicule, appeler nuitamment le patron en charge de la sécurité du chef de l'État et lui demander d'agir ? Comment comprendre qu'un colonel qui connaît la délicatesse de sa fonction puisse accepter de se rendre chez un ancien ministre qu'il sait être en froid ? Avec son patron, évidemment, le colonel Tevodeji a joué le mauvais rôle dans cette affaire, celui de l'agent double du cheval de Troie qui a infiltré tout un système, non pas pour l'espionner et le déstabiliser. Tous ceux qui connaissent et fréquentent Oswald Homki et Olivier Bocco savent qu'ils sont plus intelligents, plus raffinés, plus méfiants et plus prudents pour jouer les rôles qu'on les a attribués dans ce scénario dont l'auteur n'a pas visiblement eu trop d'inspiration. Une affaire à suivre. Pour ceux qui croyaient encore en la bonne foi de Patrice Talon, l'idée qu'il ne tenterait pas de confisquer le pouvoir en brigant un troisième mandat, les événements des dernières heures apportent un démenti formel. Les événements récents viennent dissiper toute illusion. Le message envoyé est sans équivoque. Talon semble prêt à aller jusqu'au bout de ses ambitions, rasant tout sur son passage, y compris les plus fidèles de ses alliés. Le mardi 24 septembre restera marqué dans l'histoire politique béninoise. Tôt ce matin-là, une vague d'arrestations a secoué les plus hauts cercles du pouvoir. Olivier Bocco et Oswald Homki, deux des proches de Talon, ont été interpellés dans ce qui apparaît comme une purge sans précédent. Bien que les détails soient encore flous, certaines indiscrétions laissent entendre qu'ils seraient impliqués dans un projet de coup d'État. Toutefois, cette situation soulève davantage de questions sur les motivations réelles de ces arrestations que sur les allégations elles-mêmes. Le Bénin, pays souvent cité comme un modèle de démocratie en Afrique de l'Ouest, semble désormais pris dans une spirale autocratique sous la gouvernance de Talon. L'arrestation d'Olivier Bocco, un compagnon de longue date de Talon et acteur clé lors de l'exil de ce dernier en France, après l'affaire de la tentative d'empoisonnement de l'ancien président Yahi Boni, envoie un signal fort à l'ensemble de l'élite politique du pays. Aucun allié n'est à l'abri de la volonté dévorante de Talon de préserver son pouvoir. Quiconque représente une menace à ses ambitions, même un fidèle ami, sera écarté sans ménagement. Oswald Oumeki, ministre des Sports et homme de confiance, n'est pas en reste dans cette tempête politique. Son rôle, souvent discret mais essentiel dans les rouages du régime, s'est illustré par sa loyauté inconditionnelle. Des années durant, Oumeki a été un des pivots du financement occulte des réseaux syndicaux et politiques qui ont aidé à déstabiliser le régime de Yahi Boni. Pourtant, aujourd'hui, il semble payer le prix de sa proximité avec les cercles du pouvoir, pris dans une guerre de succession qui se dessine déjà en vue des élections de 2026. Le parcours de Patrice Talon est l'exemple même de l'ambition politique démesurée en Afrique. En 2016, alors qu'il accédait à la présidence, beaucoup voyaient en lui un technocrate pragmatique capable de moderniser le Bénin. Mais rapidement, son mandat s'est teinté d'autoritarisme. En 2021, les élections présidentielles ont marqué un tournant décisif avec l'écartement de candidats majeurs comme Joël Haïvo et Rekia Madougou emprisonnés ou empêchés de se présenter par des manœuvres juridiques discutables. Cependant, loin de se contenter de cet écrasement de la dissidence, Talon s'attaque désormais à ses propres rangs, étouffant toute velléité de contestation ou de concurrence interne. Ce qui semble guider la gouvernance de Talon est une obsession de contrôle total. La concentration des pouvoirs entre ses mains et la marginalisation systématique de toute forme d'opposition ou d'ambition politique alternative rappellent les méthodes des dirigeants autoritaires d'autres régimes africains. Mais ce qui est frappant dans son cas, c'est que même ses plus proches collaborateurs ne sont pas à l'abri de son rouleau compresseur. Ce n'est pas la première fois qu'un chef d'État africain montre de telles dérives. L'histoire du continent est jalonnée de leaders qui, après avoir accédé au pouvoir par la voie démocratique, finissent par s'accrocher à leur poste par tous les moyens, y compris en sacrifiant leurs alliés. Mais ce que ces dirigeants semblent oublier, c'est que le peuple reste, en dernier ressort, le juge ultime. Comme l'a montré l'exemple récent du Sénégal, où la pression populaire a contraint le président Macky Sall à renoncer à un troisième mandat, aucun pouvoir n'est éternel lorsqu'il s'éloigne des réalités et des aspirations de son peuple. Au Bénin, la question se pose désormais. Jusqu'où ira Patrice Talon dans sa quête de préservation du pouvoir ? Et surtout, quels seront les impacts de cette stratégie de purges internes sur la stabilité politique du pays ? En écartant brutalement Boko et Omeki, Talon montre qu'il ne recule devant rien pour maintenir son contrôle absolu, mais il prend aussi le risque d'isoler davantage son régime. Les élections générales de 2026 semblent déjà marquer l'agenda politique du pays. Le Bénin, autrefois modèle de stabilité démocratique, se retrouve face à un avenir incertain, alors que les opposants politiques ont été systématiquement neutralisés, la purge des ambitions internes au sein même du régime de Talon pourrait bien créer de nouvelles fractures. Le peuple béninois, quant à lui, observe cette montée en puissance du régime avec une inquiétude croissante. Si le passé récent a montré que la dissidence peut être réprimée, il a aussi prouvé que l'histoire a ses propres moyens de ramener à la raison ceux qui tentent de s'accrocher trop longtemps au pouvoir. Talon, en choisissant la voie de la répression contre ses propres soutiens, pourrait bien finir par en payer le prix, tout comme ses prédécesseurs avant lui. Ainsi, cette nouvelle vague d'arrestations n'est pas seulement un coup de semence pour les proches de Talon, mais un avertissement à l'ensemble du pays. La folie politique du président pourrait bien précipiter le Bénin dans une crise dont il aura du mal à se relever. C'est parti ! C'est parti !